— Ce matin, avec Nicolas Dose, on se familiarise avec 3 lettres RUA, Revenu Universel d'Activité. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ouvre aujourd'hui un site Internet pour consulter les Français sur ce RUA. De quoi s'agit-il, Nicolas Dose ? — C'est une idée d'Emmanuel Macron, qu'il avait évoquée dès 2017, de créer une sorte d'allocation sociale unique. En fait, l'idée, c'est qu'on fusionnerait dans ce revenu universel d'activité plusieurs dispositifs existants. On en cite 3 pour l'instant, les aides au logement APL, le RSA et la prime d'activité. Puis on peut imaginer par la suite d'autres dispositifs, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé. Attention quand même de ne pas faire un mariage trop baroque où on mettrait des trucs pour les jeunes, pour les vieux, pour la santé, pour le logement, pour le handicap. Parce que les Anglais ont fait un universal credit tellement compliqué qu'il fonctionne très, très difficilement. — Bon, ce serait pour qui ? — Ce serait sous condition de... Automatiquement, d'abord, on le touche automatiquement. Avec le prélèvement à la source, c'est beaucoup plus simple. Sous condition de ressources, ce serait dégressif avec les revenus. C'est-à-dire que plus je gagne d'argent en travaillant, moins je touche de revenus universels d'activité. Comme ça, au doigt mouillant, on pourrait imaginer que ça s'arrêterait à 1,5 SMIC, par exemple. Et ce serait surtout lié à une obligation de s'inscrire dans un parcours d'insertion. Donc l'idée de lier quoi qu'il arrive ce revenu avec le fait de revenir à l'emploi et de travailler. On peut aussi imaginer qu'il sera ouvert aux moins de 25 ans, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici des dispositifs existants. On dit revenu universel. C'est vrai que le mot universel n'a pas vraiment sa place, objectivement. Avec quels objectifs, donc, le RUA ? Le premier, c'est le choc de simplification. On a un maquis, aujourd'hui, de systèmes de prestations sociales totalement illisibles, versés par différentes caisses, avec différentes conditions d'éligibilité. Et du coup, un taux de non-recours absolument colossal. C'est les gens qui ne réclament pas les aides parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit à une aide. Absolument. Le non-recours, j'ai droit à une aide, mais je ne la connais pas. Je ne sais pas comment on fait. Je ne la demande pas. On a des taux de non-recours, quelquefois, de 40-50% sur certains dispositifs. Au total, 57 milliards d'euros de prestations sociales, d'aides sociales, à peu près illisibles. Deuxième objectif, sortir de 30 ans de redistribution de prestations avec la notion de retour à l'emploi qui n'a jamais été aboutie. On avait le I de RMI pour insertion. Ça n'a jamais marché. Le A de RSA pour activité. Ça n'a jamais marché. Alors la prime d'activité, ça ne marche pas trop mal. Et là, l'idée, c'est d'aller... Le RUA, le revenu universel d'activité, serait une sorte de super prime d'activité. Et puis, troisième objectif, avancer doucement, ok, doucement mais sûrement, vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler au revenu de base, au revenu d'existence, voir ce qu'on appelle le revenu universel. Et là, si on va encore au bout du bout de l'histoire, on peut imaginer qu'un jour, le revenu universel, s'il existait vraiment, le revenu minimum remplacerait peut-être le salaire minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada